Bonjour à tous à nouveau, nous sommes sur le salon international Innovation Santé, Sant'Expo que tout le monde connaît à présent. Nous sommes sur le stand de la Casden, pour lequel Managersanté.com est vraiment ravi de pouvoir participer à cet événement. Et puis à cette occasion, nous sommes vraiment ravis de recevoir des experts de l'écosystème santé et avec lesquels on va pouvoir échanger sur des questions centrales, notamment se rapportant sur à la fois l'actualité sanitaire, mais aussi les mises en perspective, notamment à travers les innovations. Alors on est vraiment ravis aujourd'hui de pouvoir recevoir Laurent Chambaud. Bonjour. Ravis de vous accueillir. Alors nous sommes vraiment sur le point de pouvoir aussi, quelque part, vous demander un peu à la fois votre positionnement, je dirais académique, mais aussi au sein de cette grande institution. Et puis peut-être le regard que vous pouvez porter actuellement autour de la crise sanitaire, qui a révélé un certain nombre d'atouts, mais probablement des vulnérabilités. Puis la troisième question, ce serait un peu une mise en perspective sur, je dirais, le rayonnement que le HESP pourrait sans doute apporter à la fois en France, mais aussi à l'international. Alors peut-être dans un premier temps, juste quelques mots pour présenter votre périmètre, je dirais. Alors le périmètre de l'école, je pense qu'il commence à être de plus en plus connu. Bien sûr. Mais je crois que c'est quand même important de le rappeler parce que nous sommes une institution qui est assez particulière, puisque nous avons une sorte de double engagement. D'une part, nous sommes une école de santé publique, comme on en trouve dans le monde entier, c'est-à-dire une école de santé publique qui forme des étudiants à la santé publique, et à la fois en termes de formation académique et de recherche. Et nous avons maintenant une offre dans ce contexte-là qui est extrêmement forte, à la fois de formation initiale, mais aussi de formation continue. Donc cet aspect académique est très important pour l'école parce qu'il nous permet maintenant d'avoir une crédibilité dans le monde universitaire, en France, en Europe et dans le monde. Mais la particularité, c'est que nous avons aussi une place importante de formation de fonctionnaires, et donc nous formons la grande majorité des cadres de notre système de santé. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs, le fait d'avoir dans une même institution la capacité à la fois de développer des aspects académiques et de recherche, mais d'avoir un œil très particulier sur ce qui se passe dans le pays, sur la façon dont évolue notre système, et aussi des contacts et des ancrages très forts avec les milieux professionnels d'une manière générale. C'est un peu comme si ils fonctionnaient sur deux pieds, et deux pieds qui doivent être aussi robustes l'un que l'autre. Donc je crois que ça, c'est vraiment important, parce que c'est encore une fois une force, et en France, mais aussi dans le contexte européen et international. Donc je voulais vraiment insister sur ce point-là, parce qu'il n'est pas connu. Autant le HESP est de plus en plus connu, mais elle est plutôt connue comme, entre guillemets, l'école de Rennes qui forme les directeurs. Oui, on le fait, mais on ne fait pas que ça. Et c'est vrai que c'est important, justement, de concilier au même endroit ces deux aspects, parce que l'un nourrit l'autre. Bien sûr. Et dans le contexte, justement, de cet événement, qui traverse, je dirais, à l'échelle mondiale, en tous les cas, je dirais, l'ensemble des personnes, des populations, alors le HESP, évidemment, il y a la dimension santé publique, mais vous l'avez dit également, le HESP souhaite aussi être proche de ce qui se vit dans l'actualité. Alors, quel regard pourriez-vous porter sur, je dirais, le positionnement de l'EHESP au cours de cette crise sanitaire ? Quelles ont été, évidemment, les adaptations, les ajustements, ou alors, je dirais, les grands enjeux qui ont été, sans doute, revisités ? Voilà. Alors, l'école, elle a fait un peu comme tout le monde. C'est-à-dire que nous avons dû nous adapter très rapidement. Et là, de la même manière, nous avons eu une adaptation, je dirais, qui est celle de tous les établissements d'enseignement supérieur. Donc, de passer très vite, de façon très brutale, un enseignement à distance, de voir comment on pouvait faire en sorte que les personnes continuent à être en stage, alors qu'en plus, nous avons des élèves fonctionnaires qui étaient fortement demandés, ou qui étaient dans des situations très particulières vis-à-vis des établissements de santé ou médico-sociaux. Donc, il a fallu s'adapter. Mais par ailleurs, comme nous sommes aussi une école de santé publique avec une vocation professionnelle extrêmement importante, nous avons aussi développé énormément de recherches. Nous avons développé, que ce soit au niveau français ou international, nous avons développé aussi des études, y compris à la demande du ministère et principalement de la Direction Générale de la Santé. Et nous avons aussi développé des outils pédagogiques qui pouvaient être utilisés très rapidement. Donc, ça a été un moment à la fois de très forte présence de l'école, y compris sur le plan médiatique, mais ça a été aussi un moment de forte mobilisation chez nous dans des contextes qui étaient, encore une fois, comme partout, des contextes particuliers. Alors, justement, le HESP, de par son positionnement à la fois, je dirais, central, mais aussi stratégique, comment perçoit-elle, quelque part, les défis aujourd'hui à relever, compte tenu de l'accélération, en tous les cas, des transformations, notamment de ce qui se vit dans les organisations de santé de façon générale et à travers, évidemment, aussi les travaux de recherche, à travers, évidemment, toute la lecture académique, mais avec une certaine proximité qui dépasse les frontières aujourd'hui. Alors, quels seraient les grands défis ou les ambitions que le HESP se pourrait porter au-delà de sa notoriété acquise, mais peut-être aussi son ancrage sur, je dirais, ces bouleversements, je dirais, qui sont assez... Alors là, je ne vais pas vous donner... Sans dévoiler, bien sûr. Je ne vais pas vous donner quelle est la position de l'école, parce que nous sommes en pleine réflexion là-dessus. Je veux dire, on sort juste, et j'espère qu'on ne va pas y re-rentrer dans la crise Covid. Donc, nous sommes en train de faire, comme dans beaucoup d'endroits, des retours d'expérience. D'accord. Donc, ça prend aussi du temps d'assimiler ces choses-là. Par contre, je peux peut-être vous donner quelques éléments en plus à titre personnel. Et en tout cas, moi, je vois plusieurs éléments qui, à mon avis, sont absolument fondamentaux et qui devront teinter les politiques qui vont se mettre en place d'ici les prochains jours ou les prochaines semaines. Il y en a une première qui me semble à la fois extrêmement forte, mais extrêmement complexe. C'est que notre système de santé, globalement, doit évoluer. Il n'y a pas le choix. Et on le voit, puisque depuis un certain nombre d'années, bien avant la crise Covid, d'abord, on avait des lois qui s'appelaient la loi de modernisation du système de santé, la loi de transformation du système de santé. Est-ce que ça a vraiment transformé le système ? J'en suis pas sûr. Par contre, la crise Covid et juste avant la crise qu'il y a eu à l'hôpital, démontrait... Je suis désolé, on fera une petite coupure. Je vous en prie. La crise Covid démontrée, a démontré, mais avant la crise dans l'hôpital, le montrait également, que nous sommes au bout d'un système. Nous sommes arrivés au tournant, enfin, un point de rupture, c'est très à la mode actuellement, d'indiquer ce fameux point de rupture. Moi, je ne suis pas tellement sur le point de rupture, parce que ça voudrait dire qu'il faut un grand soir. Je ne crois pas que le grand soir soit très simple, y compris parce que le système de santé de notre pays, comme de tous les pays, est un système complexe. Donc, on n'aura pas le grand soir. Par contre, on a une réflexion à mener, qui, à mon avis, doit être une réflexion en profondeur et qui devrait permettre de changer les éléments structurants de notre système de santé pour ne plus être dans ce qu'étaient les réponses précédentes qui étaient finalement liées à un développement en tuyaux d'orgue d'un certain nombre de structures. On parle de la responsabilité populationnelle, on parle de la territorialisation, mais on l'a fait comment ? Et on l'a fait comment dans un contexte qui doit être un contexte aussi de, à la fois, regard et travail avec l'ensemble des professionnels, de regard et travail avec l'ensemble des parties prenantes, comme on dit, c'est-à-dire les collectivités territoriales, l'assurance maladie, les regroupements d'usagers d'une façon ou d'une autre, mais aussi comment ça se travaille avec un regard populationnel très fort. Donc, c'est un enjeu énorme et c'est un enjeu, à mon avis, qui nous oblige. C'est-à-dire que cette crise montre que, de toute façon, il va falloir repenser notre système de santé avec peut-être des éléments forts d'incitation politique qui permettent des transformations à l'échelle et non pas en expérimentation. C'est peut-être le premier point. Je voudrais en ajouter deux très rapidement parce qu'il me semble important. Le deuxième, c'est la manière dont on regarde y compris les problèmes de santé. le système de santé est une partie de la réponse, n'est pas la seule. Et on parle beaucoup de prévention et de promotion de la santé. Je pense que là, il faut vraiment aussi passer à une échelle supérieure et faire en sorte que la prévention se traduise en actes et non pas en paroles. Bien sûr. Et la prévention et la promotion de la santé, c'est-à-dire comment toutes nos sociétés participent à éviter à ce que les gens tombent malades et à ce qu'ils soient en meilleure santé. Et là aussi, à mon avis, il y a des enjeux extrêmement forts. Et puis le troisième élément sur lequel je voudrais insister, qui est lié à celui-là, c'est de tenir compte d'un environnement qui est en modification profonde. On parle beaucoup des aspects de changement climatique, l'impact sur la santé, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la notion du One Health, d'une seule santé. Absolument. Ça se traduit comment ? L'arrivée des nouvelles technologies, on en fait quoi ? Comment notre système de santé est capable d'utiliser ces nouvelles technologies et non pas d'être à la, je dirais, à la remorque de technologies pour lesquelles on ne sait pas attraper évidemment le réservoir ? Nous sommes dans un contexte européen, puisque c'est même la grande, l'axe qui a été retenu par Sant'Expo. Alors, j'ai une question un petit peu provoquante, mais entre souveraineté et ouverture sur l'Europe, quel est votre regard du côté de l'EHESP ? Voilà, en quelques mots pour conclure. Entre souveraineté et ouverture à l'échelle de l'Europe, puisqu'il y a des enjeux qui sont importants dans les deux sens, mais quelle est de la place que vous occupez actuellement ? Quel est votre regard ? Voilà. Mon regard, il est aussi lié à ce qu'a été la construction de l'Europe, c'est-à-dire que, pour l'instant, et je pense que ça ne va pas changer du jour au lendemain, la prérogative sur le système de soins et du ressort des États membres. C'est vrai, je pense que ça va se poursuivre. Par contre, je crois qu'il y a vraiment une dimension beaucoup plus forte à donner à l'Europe sur sa capacité à entraîner aussi une plus grande solidarité sur les problèmes de santé et la réponse aux problèmes de santé qui ne passent pas automatiquement par le système de soins. Et là, on le voit bien, la crise a démontré que, finalement, ce qui étaient les prérogatives de l'Europe, c'est-à-dire les prérogatives économiques, ont finalement marché, puisqu'on a été ensemble, ça a pris un petit peu de temps, mais pour l'achat des vaccins, on est maintenant, je pense, dans une politique européenne de rapatriement vers l'Europe d'un certain nombre de technologies et de produits de santé. On a eu le plan de relance. Donc, tous les aspects économiques, finalement, montrent que l'Europe sert. Moi, mon sentiment, c'est qu'il faut démontrer aussi que l'Europe sert à une meilleure solidarité lorsque l'on a à affronter des problèmes de santé publique et ils vont être nombreux dans les prochaines années. En préservant, probablement aussi, des ressources, je dirais, propres à chaque nation. C'est pour ça que je parlais de souveraineté dans le sens où il y a cette capacité de pouvoir aussi être... Propre à chaque nation ou propre à l'Europe ? Propre à l'Europe, voilà. Parce que ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a des éléments de solidarité. Vous avez dans l'Europe des pays qui sont plus ou moins riches, qui sont plus ou moins importants en termes de capacité à développer des ressources. Et là, je pense que la solidarité ne doit pas être à 20 mots. Ce sera votre mot de conclusion. En tout cas, merci infiniment, Laurent Joubou, pour votre disponibilité. Parce que, voilà, c'était pas toujours, évidemment, évidemment, pour pouvoir répondre comme ça à bâton en plus sur des questions clés, mais qui sont éminemment importantes puisqu'on est dans un contexte quand même de transformation majeure et avec aussi des défis à relever. On est dans un contexte géopolitique incertain, mais aussi dans un contexte de nouvelle gouvernance à l'échelle de notre nation. Donc, c'est toujours intéressant pour nous d'avoir aussi le regard des acteurs qui sont au plus haut niveau et qui ont une vision à la fois académique, mais aussi très proche de ce qui se vit dans les établissements de santé en France. En tout cas, merci infiniment pour votre présence et votre intervention. A très bientôt, de l'État. Excellent salon à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada